Debout congolais, unis par le sort, Unis dans l'effort pour l'indépendance, Dressons nos fronts, longtemps courbés, Et pour de bon, prenons le plus bel élan Dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons Un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonnez L'hymne sacré de votre solidarité, Fièrement saluez L'homme bleu Dukwapenzi, Djambo, Mesdames, Messieurs, bonjour, aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2022 62 ans Jour pour jour Notre pays La République démocratique du Congo Est entré dans le concert La guerre des nations Nous ne pouvons pas parler de la date du 30 juin Sans avoir une pensée à un grand homme Joseph Cassavo Dans la mesure où Il fit le premier A lever son doigt Il fit le premier à se manifester Pour montrer à l'occupant Que nous aspirons à notre souveraineté Nous ne pourrons pas non plus Parler de la date Du 30 juin 1960 Sans faire allusion à la date du 4 janvier 1959 Pour une raison toute simple C'est la date du 4 janvier 1959 Qui a été la date déterminante Afin que Le colonisateur belge Puisse accepter D'accorder l'indépendance Au Congo belge En effet Joseph Cassavo Et la Baco Avaient adressé A la Belgique Ce qu'on appelle Le contre-manifeste De la Baco Qui en soit Est une réponse A la fois Au projet du professeur Van Bülsen Qui proposait La date d'indépendance Dans 30 ans C'est-à-dire Vers les années 80 Et A la conscience africaine Écrite Par certaines élites De l'époque Entendez par là Papa Iléo Le futur cardinal Maloula Et d'autres Pendant Que la Baco Attendait La réponse Son leader Joseph Cassavo Était invité A Accra Où se tenait Une grande réunion Des pays Qui étaient En lutte Pour leur indépendance Des pays Qui luttaient Pour le panafricanisme Et le président Joseph Cassavo Le président général De la Baco Se fut refusé La sortie du pays Les autorités Coloniales Jugeant Sa carte De vaccination N'étant pas A jour En soi Ces vaccins Étaient en cours Mais à la date De retour Date de retour Donc Un de vaccins Aurait été Périmé En matière de date Mais c'était Un prétexte Parce qu'il aurait pu partir Mais en soi L'autorité belge Ne voulait pas Joseph Cassavo Très radical Et très combatif Dans sa lutte Pour l'indépendance Ils ont jugé Bon qu'ils ne se mettent Pas en contact Avec les Kwame Kouma Et autres Ils ont trouvé La bonne excuse De ne pas Le faire sortir Du pays En jugeant Que ces vaccins N'étaient pas A jour Entre temps Entre temps Entre temps Ceux qui sont partis A cette rencontre d'Akra Les Arthur Pinzi Entre autres Les Diomis Sont revenus Et il a été question De reformuler Auprès Des membres Des sections Des adhérents De la BACO Des travaux Qui ont été effectués A Accra Et en même temps La réponse Qu'ils attendaient Par rapport A leur demande De l'indépendance De la lettre A laquelle Ils ont demandé L'indépendance Le responsable Le gouverneur Le commandant De la ville Ont bien Le bien reçu La lettre Du chef Des sections De la BACO Calamo Papa Vital Mwanda Mais Ils ont Pas répondu En temps Et en heure Ils ont Ils ont répondu La veille Et le temps matériel D'informer La population D'informer Les membres N'était pas possible A réaliser Finalement Le jour J C'est à dire Le 4 janvier 1959 Les adhérents Arrivèrent A la place IMCA Dans la zone De Calamo Pour les meetings Malheureusement Ils n'ont pas eu Une autorisation Formelle Le meeting Ne pouvait pas A avoir lieu Il a été question Maintenant Que la population Puisse entrer Chez soi Mais dans la mesure Dans la mesure Dans les sections De la BACO Les responsables Des partis Avaient bel et bien Réchauffé leurs membres Par rapport A leur combat C'était pas facile De leur faire avaler ça Et surtout Qu'il y a eu La maladresse D'un des responsables De la colonie Monsieur Tordeur Qui par maladresse S'est servi De son arme Des émeutes Éclatères Il y a eu Des victimes Il y a eu Des morts Jusqu'à ce jour Le nombre exact Des morts N'est pas connu Il s'en suivit Des arrestations Il s'en suivit Des De l'exil Donc Les membres De la BACO Ont été arrêtés Le président Kassavoubou S'est constitué Prisonnier Maman Kassavoubou C'est-à-dire La toute première dame Maman Hortense Masoudam Goma S'est exilée A Vazaville Auprès Du président Filbert Youlou Du Congo Vazaville Avec ses enfants Qui étaient encore À Bazage Pour organiser La défense Des membres De la BACO En arrestation Il y a eu aussi Papa Kinkotoro Qui lui Il a échappé Au rafle Qui a traversé Le fleuve Le fleuve En pirogue Pour aller Rejoindre La toute première dame Maman Hortense Masoudam Goma A Vazaville Auprès du président Youlou Filbert Youlou Et ceux-là Qui organisèrent La défense Avec le trésorier Du parti A BACO Et bien Ils Prirent le service D'un grand avocat parisien Maître Croquet Qui vint Qui vint Pardon A Kinshasa Alors Léopoldville Pour prendre la défense Des membres De la BACO C'est ainsi Que Les peines N'ont pas pris La forme Que ça devait prendre Suite à la défense Qui est La bonne défense De maître Croquet D'une part Et d'autre part Il y a eu Des mesures De grâce Royale Et ça nous suivit Un exil Donc Le président Joseph Casabou Kanzha Tomar Désalant Douedmont Et bien Ils ont été Exilés En Europe Où des propositions L'heure a été faite Qui consistait A gérer Une des provinces Et que les cinq autres Allaient être gérées Par la Belgique Ils ont refusé Ils ont demandé Une indépendance Pour tout le Congo En l'entier Et une indépendance Immédiate C'est ainsi Qu'il a été arrêté Le projet De la table ronde De Pexel Et cette table ronde A bel et bien eu lieu Malheureusement Elle n'avait pas pris La forme Qui était convenue Parce qu'il a été question Qu'il y ait une constituante La constituante Au fait C'était quoi C'est que Dans chaque Poste Tenu Par un Belge Il fallait Maintenant Un fils du pays C'est à dire Un Congolais Le temps De maîtriser Le temps De bénéficier D'une certaine expertise Comme ça L'indépendance On devait l'avoir Deux ans plus tard Malheureusement Certains de nos Représentants A la table ronde Avaient un engouement Tel que Il n'était pas question De la mesure De la constituante Qui prévoyait Ce que je venais De dire tout à l'heure Et puis Qui prévoyait aussi Voir tout ce que nous avons Comme portefeuille Les entreprises Tout ça Donc bref La partie économique Pour l'indépendance économique S'il faut l'appeler ainsi Donc ce volet là Il fallait qu'on en parle aussi Malheureusement L'engouement A été tellement fort Même la date A déjà été choisie C'était la date Du 30 juin Alors cette date Me rappelle Les cours d'informatique Et pardon Les cours de Management C'est le marque Le nom de marque Quand on choisit une marque Il faut toujours Quelque chose Qui est facilement Prononçable Et qui sonne bien A l'oreille Et qui est facile A Facilement On peut le retenir C'est ainsi que L'entreprise On attrape Ça sonne bien A l'oreille C'est facilement On peut le retenir Contrairement à C'est péter Par exemple On a du mal Et c'est le cas De la date du 30 juin Ça sonnait très bien C'était choisi Un des critères C'était Et que ça sonnait Très bien à l'oreille Et le deuxième critère C'est simple C'est que les Belges Avait une fête Le 1er juillet Et il était question De fêter avant eux Donc voilà D'où vient La date du 30 juin Mais cette date La date du 30 juin Aujourd'hui Nous totalisons 62 ans Souvenons-nous De ce grand homme Joseph Kassarou Comme l'a dit Le cardinal Malou Dans son oraison Dans son oraison Funéraire Lors des obsèques Du président Joseph Kassarou Je cite Joseph Tu étais le premier D'entre nous A taper sur le tam-tam De l'indépendance Il fut le premier Déjà en 1946 Il avait sonné la Il avait levé le doigt Et pendant tout ce temps Tout le temps qu'il a vécu Il a mûri ses idées Lui qui a fait des études De philosophie Et bien ces études De philosophie L'ont beaucoup aidé A savoir ce qu'il fait A savoir Qu'est-ce qu'il faut faire Et bien il a mûri ses idées Depuis le petit séminaire Le grand séminaire La vie professionnelle Parce qu'il travaillait Au ministère des finances Au magasin généraux Et bien il a mûri ses idées Et jusqu'au moment De les chercher A les partager Avec les amis Il a partagé Pour la première fois Au syndicat Des évolués Il ne s'est pas fait écouter Il s'est fait effacer Il a attendu son heure L'heure est arrivée L'opportunité a été donnée A la BACO C'est-à-dire Association de Wakongo Qui transforma En alliance de Wakongo En parti politique Pour lutter Pour l'indépendance Dans son discours Avec ses mots Dans ses discours Avec ses mots On voit bien Qu'on atteste que Il reconnaît Et puis il salue Le combat qui a été fait Pardon Qui a été fait Le combat qui a été fait Par les fils du pays Et même les femmes Il a souligné Que même les femmes N'étaient pas en reste Ils soutenaient leur mari Et leur fils Dans le combat Même au moment Le plus âpre Donc il a pu Donc démontrer Que l'indépendance N'était pas un cadeau Et nous l'avons arraché Après un combat âpre Dans son discours Dans son discours Il évoque l'unité Parce qu'il souligne Que le pays Est vaste Et que les moyens De communication Commencent à permettre Aux uns aux autres De se croiser Et la prière Et que nous apprenions A rester ensemble Il a prôné L'unité L'union Il a prôné Le travail Dans son discours Le 30 juin 1960 Il a mis en exergue La responsabilité Des dirigeants Et bien ces discours là Écoutons-le Appréhendons-le Pour ceux qui Les professeurs De philologie Romane Enfin Les professeurs Les professeurs Diplômés En philologie Romane Voilà des thèmes Pour vos élèves Des sixième secondaire Pour vos dissertations Car nous avons besoin Largement besoin D'une mémoire collective Alors c'est pourquoi En ses soixante-deuxième Anniversaire Pensons à ses grands Tom Joseph Cassabou Qui a sacrifié sa vie Qui a sacrifié sa vie de famille Pour une lutte Et cette lutte A permis que La république démocratique Du Congo Devienne un pays souverain Sous le nom De Congo Kinshasa Et pour récupérer Finalement Le nom de République démocratique Du Congo Bien plus tard Son nom actuel Souvenons-nous aussi De ces moments Ces femmes Dont la toute première dame La toute première dame Maman Hortense Masoudangoma Qui au moment des combats Préparait Les habits pour son mari A manger pour son mari Des chaises Pour les amis Qui venaient à la maison Pour discuter Protéger Protéger les enfants Lors des moments Lors des moments Le plus Denses Du combat S'exiler Avec les enfants D'abord Se cacher Avec les enfants Dans Léopoldville Et puis Traverser clandestinement Le fleuve Pour se retrouver À Bazaville Il faut avoir ce courage Là Elle mérite Notre respect Et respect Et respect aussi Aux autres fils Qui ont emboîté le pas Joseph Cassavon Pour se battre Pour ce combat Si noble Pensons à eux aussi Il y avait deux grands partis La BACO Les MNC De Patrice et Meuloumouma Pensons aussi A tous ces mondes là Et les anonymes Pensons à eux Que cette date Soit mémorable Je vous remercie Voilà Là on sait Voilà Excellence Mes chers compatriotes Au moment solennel Où la République du Congo Se présente au monde Et à l'histoire Pleinement indépendante Et souveraine Au moment Où nous ressentons Incessamment Le caractère Irrévocable Et définitif Du pas Que nous franchissons Nous ne pouvons pas Nous empêcher De mesurer La gravité De nos responsabilités Et Dans une attitude De profonde Humilité De demander à Dieu Qu'il protège Notre peuple Et qu'il éclaire Tous ses dirigeants La préoccupation Dominante De tous Aucun habitant De ces pays Ne peut se refuser De participer A cette œuvre capitale Nous serons pour cela Dans ce vaste chantier De 14 millions d'euros Qui est notre pays Éclairé Et guidé Tous ceux Qui œuvrent Dans l'enthousiasme C'est cette communauté D'effort De plein Et de travail Qui achèvera Le plus sûrement D'unir Tous les Congolais En une grande Seule Et solide Nation Nous montrerons Ainsi au monde Par nos actes Que nous sommes Dignes De la confiance Que le peuple A placée A nous Et que De nombreux pays Nous témoignent déjà Nous ne décevrons pas D'or de votre Souveraineté Don béni Congo Des aïeux Congo Au pays Congo Bien aimé Congo Nous peuplerons Ton sol Et nous assurerons Ta grandeur 30 juin Au doux soleil